Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Formation 3.0. Dans la vidéo précédente, nous avions fait un petit tour des cours et de la façon dont on pouvait naviguer dedans. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer quelques rubriques que vous trouverez à gauche en dessous de votre sommaire. D'abord, la page publique. La page publique va vous montrer le cours sur la plateforme Cost Networking, mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, d'où son nom de page publique. « Syllabus », c'est une rubrique importante pour vous, parce que c'est là que vous allez trouver tous les documents téléchargeables que le formateur a mis à votre disposition. Par exemple, ici, vous allez trouver une carte mentale relative à votre projet. Et puis, vous allez trouver aussi la feuille de route, des questions pour le séquençage. Alors, les billets. C'est l'ensemble des billets qui ont été postés par vos formateurs ou vos collègues dans votre formation. Et vous voyez qu'ils ne se sont pas privés de publier. Ils ont bien raison. Les sondages, même chose. Ce sont les sondages qui ont été publiés soit par le formateur, soit par les étudiants. Donc, vous pouvez aussi, si un sujet vous intéresse, si vous avez une question particulière que vous aimeriez voir éclairée, vous pouvez aussi créer un sondage et demander à vos collègues d'y participer. Les événements. Les événements, ça peut être des événements en ligne dans le cadre de votre cours. Ça peut être aussi des événements hors ligne. Ou, par exemple, vous invitez vos collègues à participer à une conférence à l'extérieur ou à une activité. Ça peut être aussi une façon d'inviter vos collègues à travailler en sous-groupe. Mais pour ça, vous pourrez aussi utiliser le classcast. On en reparlera dans une autre vidéo sur les classes virtuelles. Les billets globaux. Alors, les billets globaux, c'est un peu particulier. Vous allez voir qu'il y a peu de messages en français dans cette rubrique. Pourquoi ? Parce que chaque cours, chaque formation dans Course Networking est identifiée par un mot-clé. Et si on active la fonctionnalité classe globale, ce qui est le cas dans cette formation, eh bien, si un autre cours sur la plateforme Course Networking est décrit par le même mot de passe, eh bien, ces deux cours sont liés. Et donc, ici, vous avez le Teacher Academy Course, qui est un autre cours en anglais pour la formation des formateurs et des enseignants, qui est fréquenté par des personnes de tous les pays. Ici, vous avez une personne qui vient d'Inde. Là, c'est l'Afghanistan, si je vois bien. Oui. Et donc, vous avez des messages dans différentes langues. Si vous voulez comprendre un des messages et que vous ne comprenez pas l'anglais, ici, par exemple, eh bien, vous cliquez sur ces trois petits points et vous pouvez traduire. Et donc, vous verrez le message originel dans votre propre langue. Et si vous répondez en français dans un commentaire, cette personne verra votre commentaire en français, mais il suffira qu'elle clique, là aussi, sur les trois petits boutons, pour avoir la traduction de votre commentaire dans sa propre langue. Donc, c'est un outil assez exceptionnel qu'on a beaucoup utilisé dans nos MOOC multilingues. Et ici, vous pourrez voir aussi ce que d'autres participants dans d'autres cours, dans d'autres pays, peuvent dire sur la formation, sur la formation des enseignants, des formateurs, etc. Ressources Merlot. C'est une ressource vraiment intéressante puisque Merlot est en fait un répertoire de ressources éducatives libres. Et donc, vous allez y trouver des ressources comme des cours, des images, etc., qui sont tous publiés sous licence publique. Et donc, vous pouvez les réutiliser et les réemployer éventuellement dans votre cours. Alors, il y a une majorité de cours en anglais, mais on trouve aussi pas mal de cours en français ou dans d'autres langues. Donc, si vous cherchez des ressources pour vos formations, c'est là que vous les trouverez. Alors, Mission. Alors, Mission, c'est une traduction un peu boiteuse. On va la corriger. Pour les travaux à remettre. Et donc là, vous voyez les différents travaux à remettre avec les points, etc. La boîte de dépôt Siennes. Alors, elle est utilisée quand, par exemple, vous devez remettre des travaux directement au formateur sans qu'il y ait une évaluation par vos pairs. Dans ce cas-là, vous rendez vos travaux par cette boîte de dépôt. Alors ici, nous sommes dans le cahier de notes. Et donc là, vous pouvez voir vos propres notes ici. En tant que formateur, j'ai accès aux notes de tout le monde. Mais vous verrez uniquement vos propres notes par rapport à chaque quiz, par rapport à chaque travail remis, etc. Alors, on en reparlera plus en détail dans une autre vidéo. Mais CrossNetworking est une plateforme gamifiée. Et donc, vous allez recevoir des badges. Lorsque vous aurez terminé, par exemple, le cours, créer votre cours en ligne, vous recevrez le badge qui est ici. Les groupes, c'est important. Chez Formation 3.0, les groupes, on les utilise, par exemple, pour les sessions. Et donc, chaque session compte plusieurs membres. Et ces membres sont rassemblés dans un groupe. Et le formateur envoie des messages, ou les participants s'envoient des messages qui ne sont visibles que par ce groupe. Pour les classes virtuelles, par exemple, les enregistrements d'une classe virtuelle, d'une session, ne seront visibles que par les membres de cette session. Les participants, ce sont tous les participants à cette formation-ci. Donc, il y a des personnes de votre session, mais il y a également des personnes des sessions précédentes. Dans les statistiques, vous verrez vos propres statistiques. Il y a une confrontation avec les statistiques du groupe. C'est-à-dire que vous aurez les résultats, par exemple, de vos visites, le nombre de visites, le nombre de biais que vous avez publiés, le nombre de commentaires, etc. Et vous avez une moyenne du groupe qui vous permet aussi de vous situer par rapport aux autres participants de votre session. Voilà, on a fait un peu le tour de toutes les rubriques de votre cours. Ça fait un peu beaucoup en une fois, mais ne vous inquiétez pas. Au bout d'une semaine ou deux, vous maîtriserez l'ensemble de ces commandes et surtout, vous utiliserez celles qui vous intéressent le plus directement. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci. 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 Merci.